Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus vendredi 6 mars 2020. Réoumi Quotidien revient principalement sur la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'artisanat de Dakar édition 2020 et rapporte à sa une les propos du chef de l'État, je cite, « L'artisanat est au cœur de mes préoccupations ». Réoumi note que le président de la République a indiqué que l'artisanat est au cœur de ses préoccupations parce qu'il exerce un rôle primordial dans le développement économique national. Il s'exprimait lors de la deuxième édition du Salon international de l'artisanat de Dakar-Siyad, dont la Turquie est le pays invité d'honneur. Cette édition a vu la participation des ministres de l'artisanat du Burkina, du Niger, de la Mauritanie et de la Gambie. Et d'après le chef de l'État, ce salon constitue une vitrine pour les artisans sénégalais et africains. Ce salon permet aussi la promotion de la production artisanale par la rencontre entre artisans et opérateurs économiques représentant ainsi un véritable partenariat sud-sud mais aussi nord-sud. Réoumi fait état de 32 000 jeunes à former et 8 000 ateliers artisanaux à équiper. 5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour le projet École-Entreprise et 30 milliards pour l'employabilité des jeunes, nous apprend le journal du groupe Promo Consulting, qui nous apprend par ailleurs que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a rencontré hier jeudi le Bureau national du SAIS afin d'ouvrir les négociations sur la plateforme revendicative du dit syndicat. Et le SAIS a refusé la nomination des recteurs des universités publiques par le président Macky Sall et a quitté la table. Mais le gouvernement dit nette à cette revendication renseignée au mi-quotidien. Le SAIS claque la porte de Cher Oumar Han, titre par conséquent les échos, qui revient également sur les négociations gouvernement-syndicat des enseignants du supérieur. Les négociations bloquent sur la nomination des recteurs, informent également les échos. L'évidence aussi nous apprend que le SAIS refuse au président le droit de nommer les recteurs. Et la guerre, Cher Oumar Han, SAIS aura lieu, prédit par conséquent 24 heures. En réalité, ce qui a fâché le SAIS, c'est la fermeté du gouvernement concernant la nomination des recteurs des universités publiques précises Sud Quotidien, qui voit par ailleurs Macky Sall mise au défi relativement à l'organisation des grands rassemblements religieux et la prévention du coronavirus. Mais une sainte alliance nationale s'est organisée autour du général Macky contre l'épidémie du coronavirus, soutien à sa une l'ex-exclusif. Évoque ce populaire, l'État s'inquiète, le khalif rassure. En effet, nous apprend ce journal lors du magal de Porohan, Serine Muntra Mbake a déclaré que Serine Touba ne permettra jamais que le malheur se propage au Sénégal. L'islam est capable de vaincre n'importe quelle maladie, soutient le khalif général des Mourides. La tribune titre par conséquent, Porohan neutralise le coronavirus. Sourcant, pendant ce temps, nous parle de la patiente de nationalité anglaise âgée de 33 ans qui a été testée positive. Et c'est ici qu'Albos nous apprend ce journal qui signale que le drame, c'est que la Britannique a participé durant deux jours d'affilée à la célébration de l'anniversaire d'une de ses connaissances. Et parmi la foule qui festoyait, il y avait des personnes venues des coins de Dakar et ne travaillant pas à l'EIM. Sourcant, parle aussi d'un jeudi moubarak pour Dioufsar et ses services car les dix cases suspectées de coronavirus ont été tous testés négatifs. Le ministre de l'agriculture Moussa Baldé, qui avait aussi pris part au salon de l'agriculture de Paris, s'est déplacé dans les locaux de l'Institut Pasteur de Dakar. Pourrie subir un test au coronavirus, mais plus de peur que de mal, selon le journal Réoumi, qui note que les résultats des analyses se sont avérés négatifs. Ce journal rappelle que le ministre Baldé n'a pas pris part au conseil des ministres de ce mercredi 4 mars. Dans les colonnes de Réoumi Toujours, l'agence des aéroports du Sénégal informe avoir renforcé ses contrôles de sécurité à l'aéroport du Cap Screen. L'une des plus importantes plateformes aériennes du Sénégal est la deuxième frontière aéroportuaire internationale sénégalaise. En effet, note Réoumi, les 144 passagers et l'ensemble de l'équipage du Vol Teo 1094 de mercredi 4 mars 2020 ont tous été soumis à des tests de contrôle sanitaire stricts et systématiques. Restons avec Réoumi Cotédiant qui nous apprend que la présidente du Conseil économique, social et environnemental a porté plainte contre Barenia et ce dernier l'a accusé publiquement d'avoir recruté en une seule journée 72 chargés de mission et conseillers au CSE. Et ces affirmations n'ont pas plu à l'ex-premier ministre qui a immédiatement saisi ses avocats pour servir une citation directe à l'administrateur de la maison de la presse. Guéguerre à la paire sur fond de délation et de diffamation, Mimison la révolte titre par conséquent critique et Libération fait focus au même moment sur les ondes d'ombre autour d'une sale affaire, revenant sur l'accusation de détournement de mineurs suivis de grossesses contre le patron de l'ISEC. Depuis quelques jours, le cybercrime interroge Dianna Babaldé, sa soeur et son frère suite à une plainte de Mamadou Diop pour collecte illicite de données et tentatives d'extorsion de fonds. Annoncé hier à la brigade des mœurs, Mamadou Diop n'a reçu aucune convocation, nous apprend Libération. Le même Mamadou Diop, accusé de grossesse et de refus de paternité, se dit victime d'un coup monté à la une de l'évidence. Et à la une de Dakar Times, l'on se demande si Makissal est-il indirectement interpellé par Alsan Ouattara qui a renoncé à briguer un troisième mandat. En tout cas, Ouattara a montré la voie à suivre selon Réoumi Quotidien. Stade Le Quotidien du sport, signale l'heure de la confirmation pour Ismail Assar qui a effectué une prestation exceptionnelle contre Liverpool. Et Soulembe se demande pourquoi Tafatin est évité, signalant qu'il est snobé par les ténors et esquivé par les espoirs. En attendant de voir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée.